Quelque part en Basse-Normandie, Jessica, 19 ans, passe son temps à frapper ses parents. Eh ben dis des gars que je te pète dessus ! Si tu veux parler de femme à femme, je suis là. Je vais te péter dessus ! Si tu veux parler, voilà, de femme à femme. Oh ! Mais pas des coudes ! Arrête là ! Je vais te défoncer des gâtes de machin ! Oh ! C'est sûr ! T'arrêtes des gars ! Oh ! Eh ! Partes là ! Vous êtes là ! Je la mets de l'autre ! Ah ! T'es censure ! Tiens là ! Jessica, elle tape sur tout ce pibouge ! Et elle tape sur moi ! Elle tape sur ma femme ! Imaginez un jour, elle tape sur mon chien ! Pfff ! De toute façon, j'ai toujours décidé par mon père ! Je suis sûr que je suis adopté ! Il m'a trouvé dans une poubelle ou un truc comme ça ! Mais... Je suis sûr que je reviens pas de lui ! Je reviens pas de ses couilles ! C'est pas possible ! Alors... Il est 17h30. Claude et sa femme rentrent du travail, mais une surprise les attend à la maison. Oh non, Jessica ! Jessica n'a pas bougé son gros cul de la journée. Non mais Jessica, mec ! T'es fait là encore le cul vissé sur le canapé, là ! Putain, tu vas pas me faire chier, là ! Descartes avec tes dents pourries, là ! Oh ! Bravo ! Bravo, Jessica ! Ça, c'est vraiment très petit ! Entre nous qui a perdu le plus de dents cette année, c'est toi ! Eh ! Non ! Mais moi, celle-là, elle est pas tombée ! Elle est cassée ! T'as du foin, elles sont tombées ! T'as une ailette de cheval ! Ouais ! T'es fait de la gueule ! Eh ! Ouais ! Eh ! Mais ça, c'est pas à cause de mes dents ! Ça, c'est parce que j'ai pris un kebab ! Avec des oignons ! De toute façon, Jessica, Kebab ou pas Kebab, si maman elle est partie, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de toi ! Parce que dès qu'on t'appuie à la naissance, on a tout de suite su que c'était une erreur ! Alors, hein ! Qu'est-ce que tu fais ? Ah ! C'est la vie, là ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Tu bouges pas de ton mot comme ça ! Ma mort est même ! Ah ! Toi, tu as la foine ! Non ! Merde ! Ah ! Hey ! Ta gueule ! Au secours ! Il est temps que Pascal intervienne. Alors que Claude et sa fille font les courses, Pascal est sur la route pour les rejoindre. Jessica n'est pas au courant de son arrivée. Allez, Jessica, à ce temps ! Ça suffit ! Ne touche pas, papa ! Non, ça suffit ! On est pas là ! T'arrêtes de faire n'importe quoi, Jessica ! Arrête, hein ! Parce que moi, euh, t'arrêteras de faire les courses avec moi ! Une fois de plus, Claude craque. Mais cette fois-ci, c'est sous les yeux de Pascal. Jessica, arrête ! Non ! Jessica ! Claude passe pour un débile. Arrête, Jessica ! Mais ce que va faire Jessica est intolérable. Hey, qu'est-ce que t'as fait, Jessica ? Je t'ai vu, hein ! Hey, mais fais pas ça, Jessica ! Tu vois pas... Arrête ! Maintenant, je vais t'obliger de la filer, la bouteille ! Parce que t'as... Arrête ! Arrête, Jessica ! Arrête ! Oh, tu la prends ! Bah, c'est bien ! C'est comme la dernière fois, t'as allé chez la télé, j'étais obligé de l'acheter ! Cette gorgée de thé glacé n'est rien, comparé à ce qu'il va se passer. Bon, ça, c'est pour le chien de... Non, ça, c'est pas... Non, on va pas payer des trucs pour les chiens des autres, Jessica, déjà qu'on a déjà nous à nous nourrir... Arrête, Jessica ! Arrête ! Arrête ! Ouais, non, là, c'est trop, là ! Pascal, on l'a trop vu. Il décide d'intervenir. Ça t'amuse de martyriser ton père ? Bah oui ! Ça t'amuse ? Ouais ! Ouais, bah par contre, ça me suit, parce que moi, je ferai ton père ! Bah, tu fais mal, Pascal ! Ta gueule ! Pourquoi tu fais ça, là ? Parce que c'est un... C'est un casso, de toute façon, lui ! Pourquoi c'est un casso ? Euh... Il dit euh... T'as jamais voulu... T'as jamais voulu avec ta mère, euh... Je t'aime pas, à tout ! Mais la raison, parce que là, pour l'instant, t'es cul de merde, là ! Je t'ai cul de merde, là ! Maintenant, est-ce que... Maintenant, est-ce que tu veux de l'aide, là ? Est-ce que tu veux de l'aide ? Tu veux que j'essaie de nous parler, ça ? Tu veux que j'essaie de nous parler, ça ? T'es sûr que tu veux pas d'aide, là ? T'es sûr que tu veux pas d'aide ? Arrête, Pascal ! Bah allez, viens ! Alors... Si l'on veut savoir pourquoi Jessica déteste son père, il faut revenir dans le passé. Il y a 20 ans, Monique, sa mère, rencontrent Claude. Ils vivent le parfait amour. Un an plus tard, ils décident d'avoir un enfant, Jessica. Mais un jour, après une dispute, Monique quitte la maison et se fait renverser par un camion poubelle. Elle meurt sur le coup. Claude, lui, retrouve l'amour grâce à Carole, mais ça, Jessica ne l'a jamais digéré. Retour au temps présent. Pascal a emmené Jessica en forêt pour qu'elle passe deux épreuves. Parmi ces épreuves, l'un des meilleurs boxeurs au monde. Bon, tu vois le mec ? C'est Tony Estragon. On est en face de ta première leçon, là. Donc juste laisser entre les mains d'un professionnel, puis on va voir comment tu t'en sors. Parce qu'apparemment, t'aimes bien foutre sur la gueule à ta famille, mais on va voir ce que ça donne contre un vrai. Un professionnel. Ok ? De toute façon, t'as pas le choix, on y va. Salut, moi, c'est Tony. Tony Estragué. Champion du monde de poids lourd en 78. Au Parc de la Grenouillère, à côté de Marseille. Je sais pas si tu vois où c'est, t'en bas les couilles de toute façon. Parce que toi, tout ce que tu aimes dans la vie, c'est frapper tes parents. C'est ça, hein ? Alors laisse-moi te dire, que des minots comme toi, j'en ai couché. Ok ? Alors maintenant, on va se foutre sur la gueule ! Tu as compris ? Allez, on y va ! Connard ! Connard ! Pute ! Jessica enfile ses gants et s'apprête à affronter Tony Estragon. Tu es prête ? Ça, ça va lui faire du bien, ça. Arrête maintenant, regarde, merde. Jessica saigne, ça ne lui plaît pas. Alors là, c'est le moment où il faut sortir la colère ! Allez, sors là la colère, bordel de merde ! Mais non, mais plus fort que ça, c'est quoi ça ? Mais faut mettre des vraies pêches là ! Allez, t'es boxeuse ou pas ? Mais vas-y ! Mais monte ton dieu ! Attends, 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 attends ! C'est tout ce que tu donnes là ! C'est tout ce que tu donnes de colère ! Ça, c'est la colère ! Ça, c'est la colère aussi ! Ça, c'est la colère ! Allez, viens au jeu, Tony. Impeccable. Allez, viens, viens, enlève-toi là ! Allez, allez ! J'aime pas te voir comme ça ! Ça me fait mal ! Elle est con, elle ! Viens, allez, enlève-toi ! Voilà ! Ça va, tu as compris ? Bon, fais-moi une câlin ! Allez, non, je déconne ! Oh là, tu t'es pris où là ? On n'est pas à la maternelle ! Bon ! Euh, Pascal ! On se rappelle le samedi pour la belote ! Ok, ça marche, on se rappelle pour samedi. Moi, je me casse ! Bon, maintenant, Jessica est là ? On va passer à la deuxième épreuve ! Tony repart dans les bois. La dernière épreuve concerne Jessica, Claude et Carole. Bon, bienvenue dans cette nouvelle épreuve. Elle est toute simple, elle consiste juste à sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Grosse pute ! Euh, pas tout de suite, Carole, on va attendre un peu. Ah bon. Donc, pour ce faire, je vais vous donner un marteau et vous allez péter cet ordinateur portable. Parce que putain, Jessica t'en passe trop de temps sur ça, là. Donc là, chaque à votre tour, vous allez passer et vous allez défoncer cet ordinateur. Et à chaque fois que vous allez passer, vous allez dire ce que vous avez sur le cœur. Et Jessica, tu commences. C'est parti, Jessica se lance. J'aime pas quand tu veux que je prenne la mémo que toi dans le bain ! Si sa mère est partie, c'est ta faute ! Et c'est bien fait pour ta race ! Et même quand maman, elle t'a dit qu'elle me fait peur que si ! Voilà, c'est ça que je veux voir, là. C'est parce que t'as pas été désiré qu'on a pas voulu mais je t'aime ! Je suis une femme ! Voilà, continuez, ça sort, là. Ça fait du bien, non ? J'ai pas moi ce que la dernière fois que je voulais faire un magasin et que je vais pas donner 30 euros ! Si les 30 euros je les avais, je te déconnerais ! Mais je les ai pas ! Mais je t'aime ! Et maman, j'ai pas moi ce que t'as dit que Youtube avait vu pas désiré ! Allez, on y va, là ! T'as peut-être pas désiré ! Mais je t'aime ! Parce que t'es ma fille ! T'aime ! Y'a plus que ça, y'a plus que ça, allez ! Moi j'ai menti ! J'ai menti, oui, j'ai menti ! Ta mère, elle est à partir que c'est toi ! Sa mère, elle est à partir que c'est moi ! Parce que j'aurais été libéré à mon ! Je t'aime 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 ! Putain, je t'aime ! Je t'aime ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Arrête ! Désolé ! Désolé ! Enfin, sans l'ordinateur, on aurait rien résolu ! C'est votre gueule ! Bon bah, moi, ma mission est terminée ! Donc, je vais vous laisser ! Mais par contre, je pense que Jessica a quelque chose à vous dire ! Papa Carole ! Je vous ai écrit cette lettre pour vous dire que vous étiez très gentille ! Même si vous voulez que je sois gentille ! Et que je sois avec vous tous les jours quand je fasse la vaisselle ! Je dis OK, d'accord ! C'est OK ! Je voulais vous dire aussi désolé pour quand j'ai pas voulu faire mon lit ! Et quand j'ai pas voulu éteindre la lumière de la salle de bain ! Je vous fais des bisous ! Même si des fois, vous dites que j'ai les dents sales ! Et que je sens pas très bon parce que j'ai oublié de me laver les dents ! JTM vous ! Bisous de moi ! C'est encore une mission réussie pour Pascal ! Je t'aime ma fille ! Moi aussi boupon ! Je t'aime ma fille ! Moi aussi boupon ! Je t'aime, putain, je t'aime ! JENS SIEGEN JOURNAL Je t'aime ma fille ! JOURNAL Sous-titrage ST' 501